Quels sont les nouveaux ateliers de langage pour l'école maternelle ? Nous avons démontré comment l'école maternelle pouvait s'organiser. Quel était le rôle de l'enseignant à l'école maternelle en matière d'apprentissage du langage ? Trop souvent, on croit qu'il suffit que l'enfant soit mis dans un bain linguistique pour que son langage se développe. Or, si l'école réussit sa fonction d'apprentissage du langage, c'est parce que les activités qui sont proposées sont très diverses. Et ainsi, on peut très bien faire des ateliers de langage à partir d'une activité de puzzle, d'une activité d'argile, d'une activité de collage, d'une activité de marionnette. Toutes ces activités sont des productions. L'enfant travailleur va produire un bien qui soit un produit dans le cadre d'un poste de collage, d'un dessin, d'une peinture, soit un service dans le cadre d'une imitation, d'un spectacle de marionnette ou d'un échange avec d'autres enfants à propos de jouer à la marchande ou des choses comme ça. Chacune de ces activités peut être porteuse d'apprentissage. Elle peut être porteuse d'apprentissage en mathématiques, en géométrie, en arithmétique, mais aussi en langage. Soit des apprentissages qui sont liés à la conjugaison des verbes, soit des apprentissages qui sont liés au vocabulaire. Et donc, ce que nous proposons dans ces ouvrages, c'est de décrire des séquences qui vont croiser activités et apprentissages. Pour ce qui concerne la catégorisation de ces différents apprentissages, il y a plusieurs possibilités. On peut parler pour être, être un élève, être une personne, être un questionneur. On peut parler pour donner du sens, donner du sens à son activité, donner du sens à son geste, mais donner du sens aussi à la proposition de correspondance que l'on peut faire. On peut, en quelque sorte, donner à l'acte de langage une dimension qui est une dimension sociale. Et dans ces deux ouvrages, que ce soit Atelier de langage pour l'économie maternelle ou les nouveaux Ateliers de langage pour l'économie maternelle, nous essayons de donner une progression sur l'ensemble de l'année pour des sections de petits, de moyens et de grands qui vont à la fois permettre de développer toutes les questions qui sont liées à la programmation des apprentissages de langage et en même temps de les mêler aux différents types d'activités qu'on peut faire à l'école. Ce qui est bien que l'enseignant peut garder les mêmes ateliers pendant toute l'année, mais en même temps avoir une progression des apprentissages langagés tels qu'ils se feront. C'est donc des outils pour les enseignants, mais en même temps, ça peut être utilisé également pour les parents ou pour des activités périscolaires si on veut les associer à des apprentissages de langage.